Musique Ça va être un moment important parce que pour la première fois, nous allons pouvoir vous dévoiler les images de la future place d'Enervanière. Ce que j'attends, c'est des réponses à savoir où vont aller les commerces et ce qui va se passer sur la place. Alors j'attends des réponses et des informations assez précises sur le déroulé de ces nouveaux événements importants avec la place, la partie Pôle Aseret et peut-être la ferme urbaine, j'espère. Quand on trouve des solutions ensemble, chacun a un seul niveau. C'est un projet d'un budget de 60 millions. Dans ces 60 millions, il y a toute une dimension urbaine avec notamment un immeuble qui arrive sur la place d'Enervanière, des rez-de-chaussée avec des commerces, des commerces de proximité dedans. Et puis on a une dimension humaine, notamment avec des questions de l'emploi. Je pense à la ferme urbaine qui permettra de créer 8 à 10 emplois d'insertion dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Je pense aussi au forum qui sera fait par notre métropole Habitat le 11 octobre avec les personnes qui cherchent de l'emploi et des personnes qui peuvent en proposer. Ce soir, on a évoqué tous les sujets. L'éducation, la sécurité, l'écologie, l'emploi. Et puis on a dévoilé l'image de la future place du quartier. C'était un engagement que nous avions pris, que j'avais pris, quand la place a été détruite au moment de l'incendie. Ne pas renoncer, au contraire, reconstruire, améliorer ces choses faites demain avec qui plus est une place plus végétale, un pôle avec des commerces parce que c'est essentiel pour la vie quotidienne du quartier. Des logements accessibles au plus grand nombre. C'est vraiment une étape importante dans la transformation du quartier. La nouvelle place du quartier, c'est un élément attendu par les habitants. J'ai trouvé que c'était très riche. Les projets qui vont arriver là sont d'une importance quand même capitale. pour le quartier. Ce que je retiens, c'est notamment l'intervention de la police nationale. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Je retiens également le projet de la piscine. Ça va donner une nouvelle dynamique dans le quartier et je pense que c'est un projet qui va plaire aux habitants.